Will Rose, remontez la tracette des équipiers de Brixie. L'histoire de ces deux tourtereaux vous donnera peut-être accès au Shore of Gold. L'histoire de moi-même, ici, tout seul, avec personne à confier dans, mais ce genre d'enfant. Il n'y a rien que je peux faire, tu vois. Pas vraiment. Je n'en suis pas un pire. Pas comme mon amie, Rose. Elle est incroyable. J'en avais vu qu'elle bite une pierre, en pleine, tu sais. Elle est tellement fierce. Surtout qu'elle est avec Georges. Elle est son france maintenant. Et elle m'a envoyé cette magnifique diary, tout de suite sur comment ils ont rencontré et s'en améliore. Ils ont même demandé à me officierir leur mariage. C'est un honneur. C'est un honneur. Mais, vous voyez, ils ont été mariés trois jours, mais ils n'ont jamais arrivé et je suis en peur de l'être mort depuis. Je sais que quelque chose doit être malheureux. Olivia me dit que sa compass a permis de vous abonner un fleur d'un fleur d'un fleur d'un fleur. Je ne suis pas à l'acquérir avec le ritual, mais oui, peut-être la même magie peut-être abonner à Rose et Georges. Rose wrote about burying precious keepsakes in her diary. Find their chest of memories and bring me any mementos it leads you to. Please, hurry, I'm begging you. Tiens, à tout jamais. Par Rose et Georges. Pirate, aidez-moi à retrouver ses ennemis. Rapportez-moi ces objets qu'ils chérissent et nous les retrouverons. Olive. Ce livre raconte notre histoire. De ses débuts et probable à notre jour de neuf prochain. J'ai hâte de passer le reste de mon existence à tes côtés, Georges. C'est la première fois que je parle de toi. Salut, Olive. Je sais que ça fait des lustres que je ne t'ai pas donné de nouvelles, mais tu connais la vie en mer. Sache qu'on accoste à Selobonti. On y a intégré un nouveau membre qui s'appelle Georges. Je ne sais pas s'il resterait longtemps. Il est tellement silencieux. Ce soir, on va voir s'il tient bien l'alcool. On s'amuse comme on peut, Rose. J'ai failli refaire une grosse bêtise. Je me suis fait avoir comme un bleu et je me suis retrouvé dans une embuscade. Tout d'un coup, elle est apparue avec deux sables dans les mains. C'était dû à un contre-quatre. Mais il ne faisait pas le poids. Pour marquer le coup, je l'ai appelé Will Rose. Elle n'a pas souri, mais elle ne m'a pas frappé non plus. J'en conclus qu'elle aime ce sobriquet. Jour 24. Nous avons vu des voiles connus à l'horizon. La vieille capitaine Brixie écume toujours ses mains. J'espère qu'elle va bien. « Olive, nous sommes poursuivis par une capitaine du nom de Roo. » D'après la rumeur, ce serait une squelette porteuse d'une horrible malédiction. Elle en a après notre liberté. C'est un coup fort. George est venu me servir un verre. C'était chaud et épicé. Il est resté me réchauffer, me raconter ses fables. Et puis, je me suis endormi sur son épaule. La honte Rose. Jour 36. Alors que je prenais un contrat chez Olive, elle m'a demandé si j'en pensais pour Rose. Je crois que je n'y avais pas pensé avant. Elle et moi nous sommes amis depuis le début et elle m'a sauvé la mise plus d'une fois. Je crois que je vais réfléchir à la question de Olive. « À la recherche du savoir dissimulé dans le crâne. À l'écoute de murmures idoines. Captain Quingshot. Dernière apparition sur Long Cove. Le savoir défendu devra enfin être apporté pour libérer le secret de richesse passée. » « Olive. Il m'a embrassé. On venait tout juste de mater le capitaine Quingshot. Et on était partis au Lagoon of Winperr pour se revitailler. » « C'est à ce moment-là qu'il m'a embrassé. Je ne veux pas dormir. Si ça se trouve, ce n'était qu'un rêve. » On a déterré un vieux coffre dans le sable humide de Sea Dog, Rhys. Au fond, on a trouvé deux moitiés de médaillons. Il était visiblement précieux aux yeux de quelqu'un, mais il y est à nous à présent. Une moitié chacun pour rester unis même loin l'un de l'autre. Jour 77. Role et son avion paillent sur ses mères. Ses voiles sont toujours sur l'horizon. La malédiction ne quête jamais les pensées de Rose. Rose est brave, mais je vois qu'elle a peur. La liberté d'aller où elle veut est vitale pour elle. « Salut, Olive. George et moi avons réuni des souvenirs que nous allons enterrer dans un coffre. Il est enterré à la pointe de Rapier K. Rose. » « Encore merci d'avoir accepté de présider la cérémonie. Nous avons répété notre danse sur Wonder Refuge. » « George m'a offert une boîte à musique pour me faciliter l'apprentissage des pas. » « A très bientôt, with Rose et George. » « Alors, rapier keil ! » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501